... Il est 13h, bonjour à tous, bon dimanche, voici les titres de l'actualité. Une météo britannique, un jeu à l'anglaise et une victoire française. 9e grand chelème de son histoire pour le 15 tricolore. Nous reviendrons bien sûr sur le match et avec nous, Immanuel, à Rhinordoki qui a illuminé ce tournoi 2010. Les Français sont appelés aux urnes aujourd'hui, second tour des régionales, le point sur la participation qui est en hausse par rapport à la semaine dernière. Le vote des personnalités, on fera le point également sur tout cela dans un instant. Jacques Viguier parle, acquitté hier pour la deuxième fois par un jury d'assises. Le professeur de droit demande aujourd'hui réparation. Il a donné une conférence de presse ce matin. Et puis 13h15 au dimanche, pas de débat. Aujourd'hui, élection oblige, mais un document à ne pas manquer enquête sur l'un des mystères de la 5e République, la mort de Robert Boulin, ministre de Valéry Giscard d'Estaing. Voilà pour les titres de ce journal. Journale complet, mais quelque peu différent, en raison d'un mouvement de grève d'une partie des personnels techniques. On commence donc par la victoire hier soir du 15 de France. Victoire sous une pluie battante, au courage, face à des Anglais qui ont su élever leur niveau de jeu après un tournoi décevant. Mais à la clé, la victoire est belle. 9e grand chlem de l'histoire pour le rugby français. Retour sur le match avec Aron Tanzit et Bertrand Pelletier. Un grand bonheur, arrosé comme il se doit. Avec un 9e grand chlem, les Français entrent dans l'histoire du tournoi Destination. On réalisera demain, je pense, au réveil. Mais ouais, c'est génial, quoi. J'ai pas de mots, là. On se construit une histoire commune et on valide les belles prestations qu'on a pu avoir depuis un certain temps par ce titre. Pour décrocher ce grand chlem, les Bleus ont dû batailler dur hier soir au Stade de France face aux Anglais. Dès la 5e minute, Foden aplatie dans l'ambut français. Et c'est de l'Angleterre. Heureusement que du côté des Bleus, Morgane Parra ne tremble pas. 21 ans, bon pied, bon oeil. Grâce à sa botte, à la pause, la France est devant, sous une pluie battante. Un déluge. Dans les bars, les supporters retiennent leur souffle. 12 à 7, les Anglais sont menaçants. Mais les Bleus ne lâchent rien. Interdiction de passer. Les plaquages sont féroces. Une défense héroïque dans un match tendu jusqu'à la fin. Dans un angle impossible, Johnny Wilkinson permet à l'Angleterre de revenir à deux petits points. Il faut tenir. La France n'est plus qu'à quelques secondes du paradis. Allez, le gros chlam, le gros chlam, le gros chlam, le gros chlam ! Ouais ! Putain, c'est bon ça ! L'Angleterre a pris le pas sur tout le jeu, mais peu importe, c'est génial. 12 à 10 pour les Français, une bande de copains pour un titre. À un an de la Coupe du Monde, l'avenir leur appartient. Et on retrouve maintenant, comme promis, l'un des héros de ce tournoi des 6 nations. C'est Emmanuel Arinordoki, blessé au cours du match hier soir. Bonjour, merci d'être avec nous. D'abord, est-ce que tout va bien ? Bonjour. Oui, tout va bien. Alors, merci vraiment d'être là, parce qu'apparemment, pour beaucoup de joueurs, la fête a été allée assez longue. Et ce matin, les candidats aux interviews ne sont pas très nombreux. Non, les candidats aux interviews ne sont pas très nombreux. La fête qui s'est prolongée tard dans la nuit, voilà. On se devait de bien fêter ça. Alors, les dernières minutes du match ont dû être très difficiles pour vous, sur le bon, parce que, blessés, les Anglais étaient présents hier soir tout de même. Oui, bien sûr, on est tombé face à une équipe anglaise qui n'avait rien à perdre. C'est une équipe qui nous a souvent privés de grandes choses, notamment de deux demi-finales de Coupe du Monde. On a eu peur que le scénario se reproduise hier soir, mais on a tenu bon jusqu'à la fin. Alors, vous restez avec nous. On va maintenant revivre l'ambiance d'hier soir dans un village de Dordogne, à Aimé, précisément, un village où les Anglais et les Français ont suivi ensemble. Vous allez voir de très près la rencontre. Reportage Francis Mazoyer et Philippe Dumail. Aimé, un soir de France-Angleterre. Les rues se vident et le God Save the Queen résonnent dans le bar du village. Ici, 15 à 20% de la population est britannique. C'est le match des cordes vocales. C'est vrai, la musique n'en est pas sortie grandie. Mais les virtuoses s'illustrent à l'écran. L'essai anglais enflamme les supporters du 15 de la Rose, mais ne brisent pas l'entente cordiale. Quand la bière coule à flot et la France enchaîne les pénalités, le légendaire fair-play britannique finit par en prendre un coup. A la télé, le 15 de la Rose met la France à rude épreuve. L'entrée de Johnny Wilkinson entretient l'espoir des Anglais de Dordogne. Mais la messe est dite, ce grand chlème de l'équipe de France sonne comme une revanche. En 2007, on s'est pris une plume et contre eux. On est rentrés au lit, on était déçus. Et pour une fois, là, ça y est, on a gagné. On est en fait chez nous et ça fait plaisir. Vive la France. Vive le bon temps. Dans la bonne humeur de la troisième mi-temps, le drapeau français a recouvert la Rose. On a battu les Anglais à la maison. Et on retrouve Emmanuel Arinordocchi. Un mot de votre destin personnel. C'est votre troisième grand chlème. Comment vous vivez celui-là, par exemple ? Je crois que je vais le savourer un peu plus que les autres, étant donné qu'aujourd'hui, j'ai 30 ans et que ma carrière, quelque part, elle est un peu plus derrière moi que devant, parce qu'il ne me reste pas 10 ans à jouer. Donc je vais le savourer un peu plus. C'est bien parce que c'est une équipe qui est en train de se construire, qui est en train de grandir. Un mélange entre les jeunes, les moins jeunes. Et tout ça fait que la sauce prend. Et je crois que c'est la victoire de ce tournoi, mais c'est aussi la victoire du travail qui a été effectué en amont, des défects qu'on a connus, qui ont été durs à encaisser. Donc aujourd'hui, c'est une petite revanche. C'était bien aussi pour cette équipe de valider tout le travail effectué en gagnant ce grand chlème. En même temps, on compte sur vous encore, dans un peu plus d'annonce, c'est la Coupe du Monde avec ce groupe. Vous pouvez espérer aller très loin ? La France, en général, a toujours un gros potentiel. Là, c'est bien parce qu'on le montre sur le terrain. Je crois que c'est une équipe qui a encore une grosse marge de progression parce qu'il y a des joueurs, comme je disais, qui sont jeunes, qui vont encore apprendre. Voilà, petit à petit, c'est une équipe qui se construit, qui trouve son système de jeu. On s'appuie sur les bases de ce sport, notamment avec un gros paquet d'avant qui a encore fait mal aux Anglais hier soir. C'est vrai qu'il faut les féliciter. Et voilà, on commence à trouver le French Flair, comme on dit, durant ce tournoi. On a relancé des ballons, on a attaqué un peu de partout. Ça nous a plus ou moins bien réussi. Et voilà, je crois qu'il y a bon espoir pour la Coupe du Monde. Merci en tout cas, merci à vous. Et encore bravo, sachez que vous étiez près de 8,5 millions hier soir à suivre sur France de la Rencontre. Preuve que les Français aiment le rugby. Dans le reste de l'actualité, ce dimanche, bien sûr, est à nouveau un jour de vote. Second tour des élections régionales et première information à la mi-journée. Le taux de participation, et il est à la hausse par rapport à la semaine dernière. Direction du ministère de l'Intérieur, on retrouve Françoise David. Bonjour Françoise. Alors dites-nous tout sur ce taux de participation. Ben voilà, vous l'avez dit, à 12 heures, le taux de participation s'élevait à 18,57%. C'est 2,5 points de plus que la semaine dernière à la même heure. Il est vrai qu'il s'agissait là d'un record absolu puisqu'au total, plus d'un électeur sur deux n'avait pas effectué son devoir électoral. Toute la semaine dernière, donc, les partis se sont lancés dans la bataille pour essayer de convaincre les abstentionnistes, renoués avec les urnes. On verra ce soir s'ils ont été entendus ou s'il s'agit d'une véritable désaffection, une grosse tendance, la désaffection du vote. Alors, certaines régions, aujourd'hui, ont déjà plus voté que d'autres. Je pourrais vous citer le Limousin, ou encore l'Auvergne, ou la Corse, où là, déjà 28% des électeurs se sont rendus aux urnes. Lanterne rouge, en revanche, pour l'Île-de-France, seuls 13% des électeurs ont effectué leur devoir électoral. Alors, tout n'est pas perdu. Vous savez, les bureaux de vote sont ouverts jusqu'à 18, voire 19 heures, en grande majorité. Et puis, dans certaines régions, Île-de-France, par exemple, mais aussi certaines grandes villes, Lyon-Marseille, vous pouvez aller voter jusqu'à 20 heures. Merci, Françoise. Alors, les enjeux sont multiples. Donc, ce soir, il y a différentes configurations pour ce second tour, 7 duels droite-gauche, une quadrangulaire en Corse, et puis 17 triangulaires. Faisons maintenant un petit point, un tour des images de la matinée, avec le vote des personnalités. Martin Gouesse, Alain Dubas, et nos bureaux en région. François Fillon était dans la Sarthe. C'est dans son fièvre de Solem que le Premier ministre a voté ce matin. Une armée de photographes, la pause. Et le bulletin dans l'urne, Martin Aubry a voté à Lille. François Bayrou, le président du Modem, fut le plus matinal, c'est dès 8h30, qu'il était au bureau de vote de Pau. Matinal également, François Hollande, il a glissé son bulletin dans l'urne à tulle. Il était 9h15. Et c'est en compagnie de sa femme que Xavier Bertrand a voté, à Saint-Quentin, dans l'Aisne. Des scènes de vote qui se répètent jusqu'à ce soir, 20h, dans les grandes villes, même si certains préfèrent lézarder au soleil. On s'est suffisamment battus à une époque, justement, pour avoir obtenu le droit de vote, donc c'est important de voter. Maintenant, pour qui, c'est autre chose ? Je me sens moins impliqué dans ce type d'élection que dans une élection présidentielle, ou bien élection pour la mairie de la ville, ou ce genre de choses. Un dernier dimanche de vote avant 2012. On votera alors pour l'élection présidentielle. Et puis, le président de la République a voté ce matin, accompagné de son épouse, dans le 16e arrondissement de Paris, comme la semaine dernière. Vote donc pour ce second tour des régionales. Voilà ce qu'on pouvait dire ce midi. Rendez-vous ce soir à 19h30 pour la grande soirée électorale. Dans l'actualité également, au lendemain du verdict de la cour d'assises d'Albi, Jacques Vigui a quitté pour la deuxième fois, a décidé de prendre la parole aujourd'hui. On retrouve à Toulouse, Dominique Verdaillant. Bonjour Dominique. Jacques Vigui a donc choisi de parler lors d'une conférence de presse. Écoutez, on ne peut pas parler véritablement d'une conférence de presse, mais d'une très courte déclaration. Et j'allais dire, c'est un peu à l'image de ce que nous avons vécu pendant ces trois semaines de procès, c'est-à-dire un Jacques Vigui peu bavard, peu prolixe, le visage fatigué, défait, le regard un peu vide. Vous allez voir, ce n'est pas du tout le cri de victoire d'un homme qui a été acquitté par la cour d'assises, mais plutôt la supplique d'un homme qui veut sortir d'un cauchemar de dix ans. Je vous propose de l'écouter. Je suis venu par Courtoisie pour vous. Nous avons, mes enfants et moi, vécu dix ans d'horreur. Dix ans d'horreur. Je suis très heureux de ce résultat, mais je dois me reconstruire. C'est pourquoi nous vous demandons, mes enfants et moi, de nous laisser en paix. Je vous remercie. Voilà, merci Dominique Verdaillant. Alors hier soir, hier encore soupçonné, aujourd'hui acquitté. Jacques Viguier aura connu également la détention préventive en 2000 et il réclame donc une réparation. Voyons tout de suite comment la justice indemnise ses préjudices avec les exemples des affaires Dils, Villemin et de l'affaire Outreau. Stéphanie Pérez. Christine Villemin, pour avoir été soupçonnée du meurtre de son fils, Grégory est mise en détention provisoire pendant 11 jours, 62 500 euros d'indemnité. Patrick Dils, 15 ans de prison, 3 procès pour être reconnu innocent du meurtre de 2 enfants et une indemnisation en conséquence, 1 million d'euros, un record en France. On n'en sort pas indemne. On ne peut pas en sortir indemne. Je n'ai pas de haine, je n'ai pas de rancœur, il y a des questions. En cas de détention injustifiée, la réparation du préjudice est obligatoire depuis la loi du 15 juin 2000. Mais c'est l'affaire d'Outreau qui a fait prendre conscience à la chancellerie de l'importance de cette indemnisation. Les 7 acquittés réclament 1 million d'euros chacun. Son prise en compte dans le calcul, le préjudice matériel, c'est-à-dire la perte d'un emploi, les conséquences financières, les frais d'avocat. Et le préjudice moral, lié à la longueur de la détention, aux répercussions sur la famille et aux conséquences d'une mise en cause publique. Jacques Villiers devrait donc se retrouver devant la justice, en l'occurrence la cour d'appel, mais cette fois pour demander réparation. A l'étranger, aux Etats-Unis, la chambre des représentants se prononcera aujourd'hui sur la réforme de l'assurance maladie. Barack Obama, qui porte à bout de bras ce texte, s'est rendu au Capitole pour soutenir ce projet. Et il a pu constater que ses opposants étaient mobilisés et que tout cela se jouera de très peu de voix. Les tensions à Washington, explications, Zindid Poudaoud. Sur le chemin du Capitole, le président des Etats-Unis peut mesurer l'étendue de sa tâche. Les opposants à son projet de réformer le système de santé sont nombreux. Une journée cruciale pour Barack Obama. Après le Sénat qui a adopté son projet, aujourd'hui, c'est au tour de la chambre des représentants de se prononcer. Le président démocrate joue très gros. Cette réforme est une promesse de campagne. Il a reporté une tournée en Asie afin de convaincre quelques élus de son propre camp, réticents. Nous débattons d'une réforme depuis des décennies. Nous discutons de cette loi depuis maintenant un an. La décision est entre vos mains. Il est temps d'adopter ce nouveau système de santé pour l'Amérique. Et je suis confiant, vous allez le faire. Il faut une majorité de 216 voix aux démocrates pour l'emporter et offrir ainsi une couverture santé à 32 millions d'Américains qui en sont dépourvus. Aux grands dames des Républicains opposés à cette réforme historique. On revient au sport ce dimanche avec tout d'abord la victoire de Frank Hamas sur Groupama dans le trophée Jules Verne. Il a effectué le tour du monde à la voile en 48 jours, 7 heures et 44 minutes, soit deux jours de mieux que le précédent record de Bruno Perron. Coup de chapeau à Frank Hamas et à ses équipiers. Et puis autre image avec une médaille de plus pour l'équipe de France aux Jeux Paralympiques de Vancouver avec l'argent pour Solène Jean-Baquet dans le combiné alpin. La France compte désormais 6 médailles. Sport toujours avec le football et c'est Auxerre qui a pris provisoirement la tête de la Ligue 1 hier soir après sa victoire, victoire in extremis 2 buts à 1 face au Mans, but de Pedretti à la 92ème minute. Aujourd'hui, Marseille-Lyon, Bordoli, les Montpellier-Valenciennes à noter la nouvelle défaite hier soir de Paris à Nice et la belle victoire de Rennes 4 à 1 face à Toulouse. Le cinéma maintenant avec n'oubliez pas le printemps du cinéma qui commence aujourd'hui. Tous les films sont à 3,50 euros et il y a beaucoup de belles choses à l'affiche en ce moment. Et à partir de mercredi prochain, vous pourrez découvrir le dernier film de Claire Denis à l'affiche Isabelle Huppert qui se retrouve au cœur d'une guerre civile en Afrique, un regard différent sur la violence des hommes. Ça s'appelle White Material, le film vu par Pascal Deschamps et Mathias Barrois. Un pays d'Afrique aujourd'hui, on n'en saura pas plus. Des factions rebelles qui se disputent le pouvoir et au milieu, une femme blanche à la tête d'une plantation de café dont la récolte est menacée et qui refuse de s'en aller. Tu ne joues pas ce petit jeu avec moi ? C'est très bien qui je suis. Tu ne peux pas, tu es plat ta tête. C'est quelqu'un qui travaille, c'est quelqu'un qui travaille cette terre, qui est attachée à cette terre et puis c'est quelqu'un qui est né là-bas surtout. A l'origine du film, il y a des images, des faits d'actualité connus de tous et une envie. Tu ne peux pas partir comme ça, Maurice. Parler de manière plus intime de l'arrachement et du déracinement. Une semaine pour finir. Tu l'as vu le café, t'es d'accord ? Il faut une semaine. Des relations entre Africains et descendants des colons. Une petite semaine. Tout d'un coup, ce n'est plus possible de rester ici quelques jours. Ça devient trop dangereux. Un film intimiste donc, universel aussi sur l'absurdité de la violence d'où qu'elles viennent et qui renvoie chacun dos à dos. Il y a un moment donné, il n'y a plus de clivage noir-blanc. Il y a une humanité qui est prise dans un maelstrom de violence qu'il ne contrôle plus. Dans la guerre, plus personne n'est légitime d'une certaine manière. Le maire a monté une milice. J'ai été lui demander des gars pour nous protéger. Pourquoi tu ne m'en parles pas avant ? Tu n'as pas à faire ce genre de choses sans me le dire. Le cinéma de Claire Denis, un cinéma différent qui a touché Christophe Lambert. Le cinéma est une imposition d'images. Et je trouve que son cinéma, elle, c'est une image. Ce sont des images avec la liberté qu'on laisse au spectateur d'imaginer ce qu'il y a derrière cette image. Et ça, c'est très rare au cinéma. White Material apporte finalement un regard très juste sur ce que veut dire l'appartenance à une terre et donc l'identité. Voilà pour l'essentiel de l'actualité aujourd'hui. On passe à la partie magazine tout de suite, 13h15, le dimanche. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada